Bon ben, hello tout le monde, j'espère que ça va bien. J'ai pensé que c'était tellement bizarre ça. Oh, j'ai un cheveu. Non, 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 non. À chaque fois que je mets une doulette, j'ai un cheveu qui veut se mêler l'histoire. Bon ben, hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une première vidéo de Noël et c'est ma wishlist. Donc, dans le fond, qu'est-ce que je veux pour Noël cette année? La première chose que j'aimerais avoir pour Noël, ça serait des produits de chez Lush parce que j'ai tellement une obsession pour les produits de chez Lush. Je pense que pour vrai, si vous ne connaissez pas ce magasin-là, que... Allez-y, ok? Les bombes de bain, les pains moussants, c'est vraiment mes produits coup de cœur. Puis sinon, j'ai mon shampoing que j'achète là-bas aussi, que j'adore. Pour vrai, Lush, là... Lush is babe. Ensuite, j'aimerais ça avoir des produits Bath & Body Works, spécialement des chandelles, même si pour vrai, vous le savez, j'ai une obsession pour les chandelles du Bath & Body Works, ok, mais on n'en a jamais trop. Ou les gels douches. J'aime vraiment beaucoup les gels douches aussi du Bath & Body Works. Ensuite, un autre cadeau que j'aimerais vraiment ça recevoir, mais que des fois, les gens trouvent que c'est vraiment plate à donner, bien, c'est une carte cadeau. Parce que moi, je suis une fille qui magasine vraiment beaucoup, puis j'ai des places en particulier où j'aimerais ça peut-être en recevoir. Donc, Victor's Secret, Garage, H&M, Lush, Bath & Body Works, Urban Outfitters, Brandy Melville. Ensuite, ça sera un trépied, parce qu'en fait, en ce moment, je ne filme pas avec un trépied, je filme avec une pile de livres. Attendez, je vais vous montrer à quoi mon setup ressemble, parce que c'est quand même drôle. Donc, ça ressemble à ça. Un trépied homemade, selon Marie-Pierre. Sinon, quelque chose d'autre que j'aimerais vraiment surcevoir, c'est un pyjama de chez Vicar's Secret, parce qu'à chaque année, je reçois tout le temps un pyjama. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme développé une légère obsession pour Vicar's Secret ces temps-ci. Je trouve que les pyjamas sont tellement beau. C'est comme un petit pyjama délicat, comme... Je m'en suis acheté un dernièrement, il venait en deux pièces. C'est comme un petit rose fâle, tout délicat, tout doux. Mais là, j'aimerais peut-être recevoir comme... Oh my god, j'ai toujours des cheveux. Mais une espèce de robe pour dormir, c'est tout délicat, tout doux. J'aimerais vraiment surcevoir ça. Ensuite, j'aimerais vraiment surcevoir le livre de recettes de 3 fois par jour, le tome 2, parce que j'ai déjà le tome 1. Puis je trouve que 3 fois par jour, pour vrai, c'est des recettes tellement simples puis tellement bonnes que ça ne prend pas de temps à faire. Donc, j'aimerais vraiment sur le tome 2. Je ne l'ai même pas regardé pour avoir la surprise, parce que je pense que je vais l'avoir, mais on ne sait jamais. Sinon, j'aimerais vraiment sur avoir un masque Glam Glow, parce que je n'en ai jamais essayé. Puis pour vrai, ça a l'air vraiment cher. Je pense que ça coûte dans comme 70$, comme 75$. Puis je ne l'achèterais pas par moi-même, mais puisque c'est dispendieux quand même, je me permets de demander ça comme cadeau de Noël. Ensuite, j'aimerais vraiment surcevoir un fer à friser New Me, parce que moi, en fait, je suis vraiment, mais vraiment nulle pour me friser les cheveux. Puis comme à chaque fois que je vois des Youtubers qui l'utilisent, ça a l'air tellement simple, puis ça fait des boucles de la mort, comme... Ouais. Donc, j'aurais vraiment le goût d'avoir un fer New Me. Sinon, j'aimerais vraiment surcevoir une extension de L'Hostie du jeu, parce que si je ne me trompe pas, il y en a trois qui sont sorties. Il y a Rural, Souvenir, puis celle des Denis de Relais. Puis c'est que moi, j'aime vraiment ça jouer à L'Hostie du jeu. Dans le fond, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est comme un peu une version Cards Against Humanity, mais québécoise. C'est tellement drôle, puis moi, je suis genre la fille dans les parties qui l'amène tout le temps, puis on a toujours bien du fun avec ce jeu-là, on ne se trompe jamais. Voilà, c'est ce qui complète ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça, puis mettez-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous voulez avoir comme cadeau cette année. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, et n'oubliez pas que tous les réseaux sociaux à Eve et à moi sont dans la barre d'informations. Alors, je vous dis à une prochaine fois. Ciao! Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Alexandre Barrette qui est en train de poser des questions à 10$ pour l'émission Taxi Payant.